Vous savez, nous sommes généralement le fruit des gens qu'on a côtoyé dans le passé. Et là, je parle des gens les plus proches de notre vie, c'est-à-dire votre partenaire, votre amoureux. Beaucoup de gens, malheureusement, ont du mal à l'avouer, mais c'est la triste réalité. L'homme, au fur et à mesure, devient caractérisé par les éléments qu'il a vécu dans le passé. Ce n'est pas par magie. Et pour le dire plus facilement, le genre de femme que vous choisissez dans la vie détermineront le genre de vie que vous vivez, le style de vie que vous adoptez, vos idées, vos pensées, votre nature, votre circonstance, vos projets d'avenir, votre réalité. En d'autres termes, ce n'est pas n'importe quelle femme ou homme qu'on s'associe. Il faut faire très attention. On y va. Un partenaire de vie peut vous aider à grandir et évoluer, à atteindre un niveau que vous n'aviez encore jamais atteint dans le passé, à vous développer, à éclater, à briller, à vous épanouir. Il peut carrément vous aider à tomber, à vous ébranler et vous ensevelir dans l'abysse du désarroi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Je veux parfragir avec vous ici quelques éléments très intéressants qui pourront peut-être vous aider. Quelques éléments que vous transformerez à votre sauce, parce qu'évidemment, les sauces ne peuvent pas être égales. Et certainement, pourront vous aider à aller dans la bonne direction. Un bon partenaire de vie est d'abord celui qui vous respecte avant de vous aimer. Donc, quand vous cherchez quelqu'un, cherchez d'abord une personne qui vous respecte, au lieu de chercher quelqu'un qui vous aime. Dans la vie, il faut d'abord chercher une personne qui vous respecte avant de chercher une personne qui vous aime. Vous entendrez beaucoup de gens dire, je veux une personne qui m'aime, une personne qui me traite comme ci, comme ça. L'amour est très volatil, vous savez. C'est pas beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. L'amour peut être là aujourd'hui et n'est pas être là demain. L'amour n'est pas constant. Vous comprenez ? On ne peut pas nécessairement aimer une personne le dimanche comme on l'a aimé le lundi. Le lundi, ça peut être plus fort, mais le dimanche, moins fort. Le premier, ça peut être très bien. Le 7, le 8, le 9, peut-être pas aussi bien que ça. On n'aime pas une personne de la même manière du premier au 30. Ce n'est pas possible. Ça change très souvent. Le taux flactue. Mais le respect reste toujours constant. Voilà pourquoi il est impossible d'être fidèle ou loyal à une personne qu'on ne respecte pas. Cherchez d'abord le respect avant de chercher l'amour. Il peut arriver un jour de ne pas aimer son partenaire comme on le fait d'habitude, mais préserver le respect comme il le faut. Ça, c'est essentiel. Le respect est la chose la plus importante. Quand on vous respecte, on ne vous manque pas de respect en public. Quand on vous respecte, on ne vous soumet pas à l'humiliation devant le jour. Quand on vous respecte, on vous traite d'une certaine façon. Quand on vous respecte, on ne permet pas à sa famille de porter atteinte à votre intégrité mentale ou physique. Quand on vous respecte, on vous place sur un pied d'estal, même pendant les moments les plus sombres. Garde-vous de croire que les gens qui abusent de leur partenaire physiquement ou émotionnellement n'aiment pas leur partenaire. C'est faux. Ils sont très amoureux de leur partenaire, mais ils ne respectent pas leur partenaire. Donc, il faut d'abord chercher le respect. Quand vous gagnez le respect d'une personne, la considération, l'estime, l'amour devient plus facile. Cherchez un partenaire de vie qui vous encourage à vous améliorer chaque jour. Une personne qui vous pousse vers votre destinée, vers vos objectifs de vie. Aimer quelqu'un ou épouser quelqu'un ne se limite pas seulement à lui faire à manger, lui faire des câlins, avoir un foyer, faire le beau couple à l'église ou en public. Aimer quelqu'un, c'est beaucoup plus que ça. Il vous faut une personne qui vous aide à avancer peu à peu vers vos objectifs de vie. Une personne qui vous permet de vous améliorer chaque jour. Une personne qui vous apporte des éléments qui vous aident à progresser dans l'âge. Ça, c'est une personne qui fera vraiment sa vie. Si en 4 ans de relation, vous êtes exactement la même personne que vous étiez au début de votre relation, vous avez perdu 4 ans de votre vie. Cette personne n'est clairement pas la personne qu'il vous faut. Un bon partenaire doit comprendre votre vie, comprendre vos objectifs et vous aider à construire la pyramide de votre propre réussite. Ça, c'est un partenaire. Chaque humain a des objectifs. Chacun veut accomplir quelque chose dans sa vie. Chacun veut vivre sa réalité. Et un bon partenaire est une personne qui comprend votre réalité. C'est quelqu'un qui vous aide à avancer dans votre direction. Un bon partenaire ne vous empêchera pas de vivre votre vie, d'accomplir ce qu'il vous faut pour être heureux, de poursuivre vos desseins, vos ambitions. Un bon partenaire servira de fortificateur ou de fortificatrice pour vous propulser vers votre destin. Vous verrez très souvent des gens venir dans votre vie et commencer à vous encourager à abandonner ce que vous faites. D'accord ? Dans quelques cas, peut-être, ça pourrait être bien. Si vous vous mettez en danger ou si l'idée est complètement absurde. D'accord ? Mais épouser ou aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter totalement ce qu'il vous dit ou vous dérouter complètement, vous dérailler de votre propre destinée, de vos propres ambitions, de vos propres objectifs de vie, pour accorder toute l'attention à ce que lui fait. C'est complètement égoïste. Un bon partenaire est un accompagnateur ou une accompagnatrice qui vous propulse aussi vers votre propre destinée. Et autant il donne de l'attention à ce qui lui conserve, ce qui est important pour lui, autant il réalise qu'il est important de vous donner de l'espace pour grandir, pour croître, pour vous fortifier dans la vie. Vous avez besoin d'une personne qui comprend méticuleusement ce que vous faites et vous encourage très clairement, minutieusement dans ce que vous faites. C'est-à-dire, chérie, je pense qu'au lieu de dépenser l'argent ici, tu devrais le mettre là-bas. Ça t'aiderait à faire ceci et c'est là et progresser de l'autre côté. Ou si vous êtes sportif ou boxeur par exemple, vous avez besoin d'un partenaire ou d'une femme qui vous dit, chérie j'ai visionné le monsieur que tu combattras, sa gauche est très puissante, il faut faire attention. C'est ça un partenaire. Vos combats sont ses combats, vos luttes sont ses luttes à lui ou à elle. Elle n'est pas une spectatrice ou un spectateur, c'est une personne présente, consciente, battante, luttant à vos côtés. Un équipier ou une équipière qui à vos côtés résiste à ce qui vous résiste, combat ce qui vous combat. C'est ça la personne qu'il faut épouser. On épouse un homme ou une femme qui se rongera à vos côtés même quand la terre entière est contre vous. Ouais. Une personne capable de rester à vos côtés même quand elle n'a aucune raison de le faire. Une personne qui restera là quand tout le monde vous abandonne. Une personne qui fera preuve de compassion à votre égard, qui comprendra vos douleurs, vos peines. Une personne qui comprend vos insuffisances et vous aide à les colmater. Une personne qui comprend vos difficultés et vous aide à les surmonter. On épouse une femme qui ici on dit on va vous tuer. Dis oui. Tuez-nous nous deux. Pas rien, ce n'est pas moi, c'est lui. Après, non, non. Je me souviens plus jeune, les bandits sont venus chez nous, les voleurs à main armée. Ils ont frappé la porte et c'est ma mère qui est partie parce que ma mère est très brave. On a dit ouvrez la porte. Ma mère a dit non, je n'ouvre pas la porte. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ils ont dit nous sommes de la police. On cherche votre mari. Maman a dit mon mari n'est pas là. Papa était là. Caché sous le matelas, je ne sais plus quoi, sous un fût là comme ça. Ouvrez la porte, sinon on va vous tuer. Maman a dit vous pouvez me tuer si vous voulez. Mon mari n'est pas là. J'étais là petit. J'avais à peine 13 ans je crois. Il s'est resté dans ma tête. Je n'oublierai jamais ça. Quel niveau de loyauté. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Mon mari n'est pas là. C'est difficile. Beaucoup de femmes vous diront pourquoi je dois mourir. C'est tout à fait normal, on respecte cela. Mais pourquoi on l'a dépousé ? Voilà. Ça va dans l'essence. Une personne loyale. Même si on vous attaque, elle va lutter. Même si elle n'a pas de force, elle va se battre. Même si on vous écrase, elle va pousser à vos côtés. Ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Et il faut une personne très endurante pour cela. On épouse une personne qui vous fait confiance. Et qui ne vous empêche pas de jouir de la vie à cause de ses propres insécurités. La vie est courte. Nous avons chacun des éléments qu'on aime. Nous avons chacun des activités qu'on préfère, des choses qu'on aime faire. Il vous faut une personne assez mature pour vous faire confiance. Il faut savoir que mon mari est parti. Il va revenir. Je n'ai pas besoin de toujours fouiller son téléphone. Je n'ai pas besoin de me réveiller à deux heures pour aller l'espionner. Je n'ai pas besoin de... Il vous faut la paix. Et pour ça, il faut beaucoup de maturité. Beaucoup de gens vous diront, quand le mari lui a donné des raisons pour douter de lui, la femme sera comme ça. C'est peut-être vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont broken, qui sont brisées. brisées depuis leur relation passée. C'est-à-dire des gens qui ont connu des difficultés dans leur vie, qui ont connu le mensonge, la tromperie, toutes sortes de choses opaques, toxiques. Et remènent ça très souvent dans leurs histoires nouvelles. Peu importe ce que vous fassiez pour eux, vous pouvez rassurer ces personnes comme vous désirez. Vous pouvez crier du haut de l'Himalaya. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne s'en empêcheront pas. Il vous faut une personne assez mature pour vous accorder du temps. Du temps pour aller à la librairie, vous ressourcer. Du temps pour aller faire des correspondances, des nouveaux networking, du temps pour vous développer, du temps pour voir des nouveaux horizons, du temps pour grandir. Et pour ça, il faut un bon niveau de maturité. Les gens ne comprennent pas, mais vous ne serez jamais heureux avec une personne si vous l'empêchez d'être lui-même ou elle-même. Si vous ne lui accordez pas le temps de jouir de son me-time, donc le temps de moi, mon temps à moi. Le me-time, ça peut être n'importe quoi. Il y a certaines personnes, leur me-time, c'est aller marcher tout seul. Il y a d'autres personnes, leur me-time, c'est regarder la télévision. D'autres personnes, leur me-time, c'est parler avec un pote au téléphone. Si vous voulez lui ravir son me-time, vous tuez son bonheur. Et ce n'est pas ça l'amour. L'amour a pour but d'être bien ensemble, de jouir, de rire, de... Il faut beaucoup de maturité pour le comprendre. Comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de vous, de vos intérêts, de vos sentiments, mais aussi de l'autre. Vous n'accomplirez pas vos projets de travail, d'ambition, de correspondance, de business. Si vous avez une femme qui, à chaque fois que vous partez en réunion, pense que vous êtes parti discuter avec. Il faut épouser une personne dont l'égo n'est pas plus important que votre amour. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, son égo n'est pas trop grand pour vous empêcher de discuter ou de résoudre vos problèmes en toute humilité. Parce qu'il y a des gens, je pense que vous le savez peut-être mieux que moi, qui, quand ils ont un problème, ils doivent toujours avoir raison. S'ils n'ont pas raison, il n'y a pas de réconciliation. Et ça, c'est très toxique. C'est toxique. Vous ne pouvez malheureusement pas vous épanouir dans une histoire où l'autre a toujours raison et vous avez toujours tort. Où la personne ne reconnaît jamais ses torts. Alors jamais. Son égo est trop grand pour faire le premier pas. Trop grand pour appeler et dire je suis désolé. Trop grand pour dire écoute, on va résoudre ce problème. Trop grand pour dire écoute, c'est assez. Vous avez besoin d'une personne qui met son égo dans sa poche pour favoriser l'intérêt de votre couple. Votre couple plus important que son égo. Elle peut avoir un égo aussi énorme qu'un tracteur vis-à-vis de n'importe qui. Sauf avec vous. N'oubliez pas, ce n'est pas une compétition. On sait déjà que vous êtes fortes, puissantes, capables de résister pendant une semaine, trois semaines, un mois, tout ça, sans discuter, sans parler, sans se justifier. Mais s'il faut le faire à l'égard de la personne la plus proche de votre vie, c'est une maladie mentale. À quoi ça sert ? Vous avez besoin d'une personne encore une fois qui vous respecte, mais qui respecte aussi ceux qui vous sont proches. C'est-à-dire votre famille, vos parents, vos amis les plus proches. c'est important. L'amour, ce n'est pas seulement entre deux personnes. En tout cas, pas en Afrique. Je suis désolé. Peut-être les amourettes derrière les maisons, derrière les murs, d'accord. Mais quand ça devient officiel, une histoire de famille, ce n'est plus entre deux personnes seulement. Et il vous faut une femme ou un homme qui respecte vos parents, qui considère vos parents comme ses parents à lui. C'est vrai que c'est très rare parce que les gens font très bien semblant. Papa, maman, après le mariage, ils deviennent des tigres ou surtout des tigresses. Ils séparent l'homme de sa famille complètement. Prends en otage l'homme, on l'amène. Vous avez besoin d'une personne qui respecte vos parents, qui respecte vos frères et soeurs, les considère. Leur opinion est nécessaire, essentielle. Ça ne peut pas toujours être facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut trouver un terrain d'entente. Malheureusement, beaucoup de personnes aiment trop la guerre. Apparemment, ils ont seulement l'amour pour l'enfant, d'autrui, mais chargé de guerre pour le reste de sa famille. Ça, on ne veut pas. Ça, c'est la toxicité dans la famille des gens. Il faut prendre le temps qu'il faut pour analyser. Quelqu'un me disait avant d'épouser une femme, il faut lui donner un ancien ordinateur. Un vieil ordinateur avec Windows 95. Le vieux là. Quand vous vous collectez sur Internet, ça fait... Il faut attendre pendant au moins 10 minutes pour avoir la connexion et observer sa patience. Après, c'est là que vous choisissez si vraiment elle en vaut la peine ou pas. C'est une façon de parler. Vous devez avoir l'humilité, la simplicité, la bienveillance à l'égard de la famille de votre partenaire. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on n'aime pas sa famille. C'est un gros mensonge. C'est vous que vous aimez. Vous vous aimez vous-même. Et ce que lui vous apporte, ce n'est pas lui que vous aimez. Vous aimez la réalité que vous vivez avec lui. Ce n'est pas lui que vous aimez. Faisons très attention. Encore une fois, ajustez cela à votre propre sauce. Faites votre propre potage avec ce qui a été dit. Vous ne vivrez pas l'office pour lequel le créateur vous a créé si vous êtes accompagné d'un mauvais partenaire. Mandela ne serait pas Mandela s'il n'y avait pas de Willy Mandela. Obama ne serait pas Obama s'il n'y avait pas de Michel. Michel a joué un rôle très important. Elle était le mentor, la mentor de Barack quand il commençait dans l'office des avocats. Margaret Thatcher, premier ministre de la Grande-Bretagne, n'aurait pas été la femme forte qu'elle était s'il n'y avait pas son mari. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Laissez un message, un commentaire. Écrivez quelque chose. Discutons, échangeons. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.